Et mettons-nous ensemble, parce que nous voulons tous la même chose. Alors, que celui de gauche ou de droite, de Bande ou de Bukavu ou de Katanka sont au pouvoir, mais l'important c'est que nous sécurisons le bien-être de chacun d'entre nous. Je pense que c'est ça l'idéal. Il n'y a personne qui peut accepter qu'on pille sa maison, et accepter parce qu'on pille ma maison, qu'on pille aussi la maison de l'autre. Alors, c'est ça la politique que nous pratiquons chez nous. Merci beaucoup, mesdames et mesdames et messieurs, chers amis fidèles et téléspectateurs de France, france.com. Merci toujours parce qu'il est nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission. Je t'aime avec Yannick Wenge, moto à tourner avec le bonzambé. Bissot, c'est une zambité, mais moi, trop, en tout cas. Bissot, c'est une zambité, c'est la passe. Chers amis fidèles et téléspectateurs, vous savez bien, Cette émission, c'est votre émission, émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir des combattants, résistants pour les congolais, ici, en Afroïdicide. Chers amis fidèles et téléspectateurs, les équipes de Congo-France, dans le cas où il y a Afroïdicide, les équipes de Congo-France, dans le cas où il y a des éléments de Bissot, dans le bureau où il y a des présidents, quand on parle, le président de Congo-Paradis, dans le cas où il y a des ensembles, par rapport à Bissot, dans le Bissot, dans le Congo-France, et dans le Bissot, dans le Bissot, corriger ce passé mal non maîtrisé vous savez quand j'entends les gens réagir devant les déclarations qui viennent du katanga je suis un peu surpris et choqué des fois parce que souvent les gens prennent ça très mal mais essayons de voir ce qui est positif moi je veux parler dans le thème de concepts et visions idéologiques de mcp on parlons de la terre du peuple de dieu et dieu pourquoi parce que l'inspiration morale elle est l'inspiration sur les valeurs et les vertus je pense que le plus grand d'autorité dans ça c'est dieu parce que vous savez tout ce que nous vivons aujourd'hui notre bonheur non nos richesses on ne pouvait pas s'en rejouir si ce n'est devenu n'est-ce pas de dieu qui a dans sa préséance pourvu à tous ces besoins là donc c'est pourquoi nous avons toujours cette nous attachons cette importance à l'être supérieur et divin qui est dur alors je disais que dans ces enseignements qui sont un enseignement qui sont des enseignements vraiment universel nous parlons de l'amour du prochain donc vous trouvez la notion de l'amour du prochain qui est contre l'égoïsme par exemple et l'égocentrisme vous trouvez dans toutes les cultures au monde vous allez en chine l'amour du projet est exprimé dans leur langue d'une certaine façon vous allez chez les bantou nous les africains nous avons l'amour du prochain on dit par exemple on touka bantou on dit bon tu vois un peu c'est les japonais ou les quoi les les arabes ils ont aussi une façon d'exprimer c'est un mot du prochain et vous voyez que tout tourne autour de c'est un concept qui est au centre vraiment de la vie humaine alors je disais que quand quand on parle de ça aime ton même comme ton projet comme toi toi même c'est quand quelqu'un veut un bien être chez lui dans sa maison il dit que non moi j'ai beaucoup de richesses je travaille beaucoup je suis ingénieur je suis médecin je dois jouir de mon salaire est ce que vous devez être mécontent parce que si vous êtes mécontent ça veut dire que vous vous pouvez être médecin et vous êtes prêts à vivre malheureux à être privés des moyens que le médecin doit avoir est ce que c'est correct ça moi je trouve que on a une mauvaise conception sur l'amour du prochain c'est si on veut vraiment un état où il ya l'amour le bonheur où on n'est pas égoïste c'est-à-dire ceci on doit permettre à chaque congolais partout où il est qu'il puisse jouir si moi j'accepte que tu jouisses chez toi toi aussi tu acceptes que je jouisse chez chez moi là il ya le véritable amour je sais pas si vous me comprenez mais quand par exemple vous dites oh non non mais Nekatangé qu'est-ce qu'il pense il veut jouir et tout ça mais nous sommes tous des congolais de vous il ya un aspect qui ressort ça veut dire que vous voulez que par exemple au Kivu les gens se défendent et disent que nous nous devons jouir de notre richesse du coltan qu'on nous vole et qu'ils menacent qu'ils disent que si on continue à piller notre coltan nous on peut quitter le congo vous allez être contre ces gens là mais vous oubliez que vous êtes au cassin vous avez le diamant on vous le pire chaque jour ça veut dire que si vous êtes contre les qui vous sient vous avez accepté qu'on pire votre diamant et de ne rien faire je crois que c'est une mauvaise façon de percevoir les choses moi je suis de nature à voir les choses un peu dans un tableau dans un grand tableau vous savez il ya eu des controverses entre le fédéralisme et l'unitalisme et le centralisme et tout ça mais la réalité c'est que c'est quoi c'est que nous devons jouir des richesses de notre pays c'est à dire quand nous sommes au katanga ou qu'on soit originaire ou que la loi le définit comme terre parce que l'état actuel des choses c'était la revendication du temps de vous vous voyez le cas de l'être riche le casseille est trop riche le kivu est trop riche mais il y avait ce qui met la société d'or et tout ça mais tout cet argent partait à kinshasa et vous rentrez dans ces régions là-bas et les régions étaient démunis appauvris quand vous parlez du développement vous ne parlez pas de développement au kinshasa vous parlez du développement partout au pays et à combien plus de développement là où on tire ses ressources moi je trouve que il faut contextualiser ça et bien réagir sans sentimentalisme parce que ce que les katanga veulent jouir c'est ce que les guivouziens veulent c'est ce que les les kassayens veulent c'est ce que les gens de qui de bande ou de de bas aïrées veulent personne ne voudra vivre malheureux chez lui quand il voit sa richesse être amené à kinshasa et accepter que les choses continuent comme ça mais je crois que maintenant c'est ce bonheur là que nous acceptons qui est addition additionné que nous devons chercher c'est à dire nous devons faire en sorte que là où on extrait les minéraux que les personnes qui vivent là-bas puissent à bénéficier cela n'exclut pas le fait que un congolais qui vient de kinshasa ou qui vient du kivou et aux albombashi il peut aussi quoi bénéficier et jouir des mêmes voies mais le problème c'est quand vous avez un gouvernement un régime c'est ça le problème c'est là où je voulais en arriver le problème que nous avons c'est l'égoïsme de l'élite et des leaders nous avons un problème au niveau de leadership et cette crise de leadership ce n'est pas seulement au niveau de ceux qui nous dirigent mais c'est au niveau aussi des leaders dans l'opposition parce que leur comportement va montrer va nous donner l'espoir si nous allons avoir un état différent parce que si ces gens refusent d'avoir un consensus pour avoir un leader commun c'est à dire ils n'ont pas ils n'ont pas compris et réalisé que bon écoutez chacun de nos leaders ici vient d'un tel coin et nous devons sécuriser son bonheur qu'ils vivent dans le coin où les origines ou qu'ils vivent un ailleurs mais nous devons chacun sécuriser le bonheur et le bien-être de l'autre et mettons nous ensemble parce que nous voulons tous la même chose alors que celui de gauche ou de droite de bande ou de boukavou ou de katanga son pouvoir mais l'important c'est que nous sécurisons le bien-être de chacun d'entre nous je pense que c'est ça l'idéal il n'y a personne qui peut accepter qu'on pire sa maison et accepter parce qu'on pire ma maison qu'on pire aussi la maison de l'autre alors d'aujourd'hui on s'occupe d'autres années non c'est ça la politique que nous pratiquons chez nous ce n'est pas l'amour ce qu'il y a quelque chose qui est vrai qui est fondamental on ne peut pas accepter qu'on pire tout et c'est ça qui a fait la force un peu des gens comme moi que j'ai toujours apprécié c'est-à-dire les gens comme les tchomé tchomé c'était un fédéraliste il a voulu que donc parce que le katanga est riche mais karongé aussi était de la même pensée mais avant karongé tchomé les cassavons était de la même pensée ils pensaient qu'ils vont écouter le congo bon nous sommes quand même nous ici à kinshasa mais on doit quand même jouir bon alors c'est sans ces jouissances là c'est bonheur là-bas ces ressources là additionnées oui sans toi tu veux du bien pour toi même et tu veux du bien pour l'autre le même bien que tu veux pour toi même tu l'en veux aussi pour l'autre ce qui est mauvais c'est ceci les gens passent au pouvoir non moi je suis katanga je ne veux pas quitter le pouvoir et pour ça je bloque toutes les routes qui viennent de la zambie ou qui viennent de l'angola elles ne peuvent pas aller donner des marchandises au kasaï parce que si les kasaïens sont là ils deviennent forts ils vont me combattre vous voyez c'est là on se prouve donc nous les bantous si aujourd'hui nous subissons devant les rwandais c'est parce que en tant que bantous nous avons échoué de comprendre que nous sommes un seul peuple nous avons une seule identité et nous devons nous battre pour le bien de l'un et de l'autre nous sommes des tribus c'est vrai mais c'est ça le caractère des bantous mais nous sommes un seul peuple vous voyez que vous avez des leaders qui n'articulent pas ces choses et qui se retrouvent dans les discussions et ils n'ont même pas l'importance à ces discussions et il croit que le bonheur va tomber sur le du ciel comme ça les choses vont s'arranger d'eux-mêmes et quand on veut traiter les histoires régionales et tout ça il refuse il dénonce le tribalisme il dénonce le régionalisme c'est faux et il faut traiter de ces questions à prendre compte et trouver une voie de sortie c'est comme nous avons les sud africains ici vous avez les zoulous on n'a pas dit non mais écoutez vous les zoulous vous avez ces réclamations parce que vous êtes zoulous on vous écarte parce que nous ne tiendrons pas compte des des régions non les gens ont respecté les aspirations mais ils ont mis ça dans un cadre au bas si les zoulous comme ceci les toiles aussi veulent la même chose les soutes veulent aussi la même chose les africanais aussi les africains veulent la même chose donc garantissons que chacun de là où il est qu'il puisse jouir et tous ensemble nous nous jouissons donc il ya cette jouissance additionnelle dont je veux parler il faut quand même se dépasser parce que j'ai l'impression que les gens ont les mêmes sentiments comme en 60 ils ont les mêmes sentiments comme en 90 où ils sont prêts à s'entretuer en s'accusant disant les autres régionalistes et tribalistes et de perdre l'essentiel de cette et nous devons dépasser ces sentiments nous devons dépasser cette peur il devait nous faire cette violence intérieure pour accepter l'autre de voir dans la revendication de l'autre c'est qui est bien pour soi même la chose utile que j'ai retenu c'est cet exemple que vous avez donné du docteur qui a travaillé et qui a voulu jouir je crois que ma question commençait par la pauvreté économique et vous avez bien merci beaucoup vous avez bien éduqué ça je vais je permettez-moi de vous couper vous savez que la conséquence ceci quand on prend tout d'une région ok et on amène tout à kinshasa qu'est ce qu'on en fait on nourrit une élite qui ne fait rien et cette élite son instinct c'est de protéger le privilège qu'ils ont acquis en état à kinshasa et rares sont ces gens même qu'ils visitent leur région ils appauvrissent le peuple qui est resté dans la région et toujours les mêmes politiciens là-bas incapable et médiocre ils ne donnent pas de bons projets pour qu'ils aient intégration et amour dans ces régions et ils utilisent encore le tribalisme et le régionalisme pour pouvoir se maintenir au pouvoir alors maintenant nous ne voyons pas que ce sont ces politiciens qui sont même médiocres qu'est ce que nous attendons pour demander demander des comptes à ces politiciens le problème c'est que la majorité des congolais agissent toujours dans cet instinct tel que sponsorisé par ces politiciens qui ont un droit le droit démocratique le droit d'indépendance tous étaient unalimes malheureusement c'est le période transitoire où il y avait la lacune parce que la lacune c'était au niveau de préparation et de concept et de consensus qu'est ce que maintenant nous attendons de ce nouvel de ce nouveau ordre démocratique si on peut le dire dans ce sens là très bien merci je crois que par 60 quand vous avez parlé de l'unanimité nous savons que quand ils sont mis unanimement d'accord de pouvoir se représenter la table ronde politique de belgique c'est de faire venir le monde parce que parce qu'il n'y a pas dit non c'est que le bon bas a été donc il faut bien sûr tout ça exactement exactement c'était correct c'était correct et que nous savons mais non je crois que le problème donc tomitou n'a sonne aux autres et à l'élicat mouillard unanimement nous l'oumba mnc ba bengi ba sali comme un bazar qui accor moro keno bazo a indépendance immédiate mais prépire au transitoire les locaux de sa courbe raccord qu'on dit ça on est bien probleu transitoire les années c'est-à-dire nous devions avoir un consensus sur la nature de l'état qui devait exister après l'indépendance ou qui devait succéder ce qui existait dans un régime comme celui de mon vote et nous devons aussi nous entendre aujourd'hui quelle nature d'un d'état que nous attendons après kabila exactement tout ce qu'on a malgré le papa tout ce qu'on a parce qu'il y a l'actualité ou une autre personne à nous l'apéro de la moque nous autres nous remarquons que à l'unanimité et à l'indépendance l'unanimité à la démocratie ni camo tout comme une amour à six coups sur le terrain c'est que nous n'avons besoin il ya qu'on crée unité dans la catéroposition oui parce que quand on parle de 1 plus 4 n'est au lobby c'est qu'est-ce que le peuple et je compte l'air non le peuple n'a jamais eu son compte mais le peuple s'est revendiqué maintenant avec l'opposition que le peuple a besoin de retrouver autour des idéaux est ce qu'il est possible cette unité l'apéro de transitoire autosana ou avant que notre combat et élection avant et l'expo et élection autosana ce sont les élections qui vont nous déterminer le choix de nos représentants mais comment faire retrouver tout le monde une au moins c'est vous savez des fois quand les gens parlent de l'unité je me rappelle j'étais dans une des réunions de l' mcp où je je j'étais en train de prêcher sur l'unité l'importance de l'unité comment c'était vraiment la clé pour réussir à bâtir notre pays là bon il y a un monsieur qui m'avait posé la question à ma grande surprise mais bonjour l'unité pour l'unité ou l'unité au choqué tu dis c'est pas possible ce monsieur me pose la question de savoir pourquoi c'est utile d'être une et vous voyez que nous manquons de culture politique vous voyez que nous manquons de tout tout juste savoir faire de comprendre le pourquoi et le comment on peut arriver à certaines performances parce que vous savez les américains aujourd'hui sont arrivés à devenir un pays s'y développer l'europe mais il faut il faut il faut il faut tirer des leçons de l'histoire de ce peuple pour comprendre certains concepts et principe comme celui de l'unité vous savez que les états unis pour se développer pour sauver cet élan de développement cet élan démocratique et ben il a fallu que l'un des dirigeants qui est fameux comme je crois à prendre l'école je crois que je me trompe pas parce qu'il y avait la guerre l'est et l'eau le nord et le sud le sud je crois était pour l'esclavage exploitation des autres comme main d'oeuvre des noirs mais le nord le nord n'en voulait pas il voulait une démocratie où tout le monde jouissait d'une liberté et de l'égalité parce que c'est ça vraiment les valeurs démocratiques dans les valeurs démocratiques il ya l'égalité il ya la liberté il ya la dignité humaine il ya des valeurs de dignité humaine bon maintenant abraham légold ils entrent en guerre parce que les gens du sud aussi persistaient dans leur perception qu'il fallait que la race blanche puisse dominer et utiliser la voix noir comme main d'oeuvre pour arriver à réaliser son projet vous comprenez c'était deux idées qui étaient opposées mais ce peuple américain c'est le peuple qui espère la démocratie mais vous voyez c'était une démocratie mais chacun concevait ça à sa manière d'autres concevait que cette démocratie là bas c'est-à-dire on devait la réaliser ou la développer on dépend de certains mais d'autres pensaient que donc tout le monde devait participer librement également dans l'égalité dans la construction et le développement du pays alors pour avoir la démocratie telle qu'elle existe aux états unis mais il a fallu que le nord avec là le leadership de abraham légold décide de faire la guerre au sud c'est la victoire de cette guerre qui a vu aujourd'hui le triomphe démocratique et aux états unis donc vous voyez que quelque part quand on a des convictions mais il ya une certaine violence qu'on doit se faire pour obtenir ce dont on a besoin parce que souvent on ne voit pas toujours et maîtres dans les mêmes longueurs donc c'était le cas avec les états unis donc les états unis que nous connaissons aujourd'hui il ya une violence qui a donné naissance à cette démocratie très bien c'est la même chose en europe il ya une violence bon essayons de voir aussi nous ne pouvons pas penser ou imaginer parce que vous avez parlé d'unité que les choses vont aller si simplement que les congolais vont tomber d'accord en tout et partout sur la forme de l'état à venir la transition comme un exemple non il y aura toujours ce moment où les gens doivent se faire violence ce moment là se présente une fois encore devant nous par les élections les élections sont là kabil a été au pouvoir depuis 2006 nous savons comment il est arrivé au pouvoir il a été soutenu par il est venu par afdell qui ont contourné l'élan populaire et aspirations populaires donc démocratique du du peuple en écartant même les représentants de cette aspiration politique et démocratique qui était une épaisse avec les autres acteurs et ils se sont imposés même si nous avons eu une pour la première fois les élections démocratiques mais ces élections ont eu lieu sur la force très par la force donc si je comprends bien le sens de l'unité dans l'opposition vous venez de le définir le sens qui est très très bien mais maintenant donc je ne l'ai pas défini mais je suis juste juste de donner un peu un contour mais j'ai dit que l'unité aussi ce n'est pas quelque chose de facile à obtenir mais l'unité est importante vous voyez les états unis tels qu'elle existe aujourd'hui ils défendent certaines valeurs ce sont des valeurs démocratiques mais ne l'ont pas aussi obtenu gratuitement c'est à dire il y a toujours une lutte il y a toujours une un combat il pour pour arriver à mettre les gens ensemble il y a de certaines violences qu'on doit se faire ou qu'on fait pour convaincre les autres oui c'est ce que moi je dis le sens même de l'unité c'est ce que vous venez de me donner mais maintenant vient le problème maintenant deux dans cette unité possibilité il y a oui de faire ressortir un candidat commun donc d'avoir une alliance de cette unité de l'opposition ça a toujours été un problème c'est là où je reviens en disant écoutez la violence a été facile et possible avec une ingérence militaire c'est ça qui a eu lieu avec une route parce que nous c'était un militaire qu'on a imposé le langage a bienvenu avec les armes son fils a été donc joseph kabila est soutenu par rcd et nous savons que les forces régionales comme l'ougandais le rwanda ont soutenu toujours kabila même l'afrique du sud qui à l'époque avait soutenu l'invasion du congo avec le rwanda et le rwanda donc si c'est pas donc l'action militaire qu'ils ont qui sont parvenus à créer cet espace démocratique chez nous et imposer ça chez nous alors maintenant qu'est ce que qu'est ce que nous disons là nous disons que bon voilà le background mais nous sommes là encore une fois une transition nous avons des acteurs politiques est ce que cette fois ci ils vont se dépasser pour se faire violence et être unanime pour dire voilà pour l'intérêt de la nation pour l'intérêt supérieur pour le bien-être du peuple nous nous mettons d'accord parce que tout le monde ne peut pas diriger on choisit un candidat commun ça n'a pas réussi en 60 ça n'a pas réussi à annoncer parce que vous savez quand tu sais que tu es venu mais il ya des gens comme par exemple le groupe de mobutu ils ont tout mis en oeuvre pour contrecarrer tu sais que dit en suscitant les conflits tribaux au katanga et en suscitant cette séparation cette division dans l'opposition donc nous nous retrouverons toujours devant cette équation là l'histoire nous rattrape aujourd'hui tout le monde attendait que kabila appelé ça dauphin dauphin est ce que vraiment la démocratie est à la cabongou le président sortant doit nécessairement chercher un dauphin et cela donc tout le processus démocratique doit dépendre du choix éventuels d'un dauphin du président n'allait pas n'allant pas en tout cas n'a donc en d'été d'éclatement et c'est qu'il ya moi je comprends parfaitement oui donc avant tout le monde la place ou il ya de faire comme il là nous voulons savoir sikoyo est ce que l'opposition va réaliser qu'il est important qu'il est vital que alliance moko ya candidat commun et c'est moi je ne veux pas parler d'alliance en termes d'alliance parce que l'unanimité dans les aspirations ne nécessite pas seulement une alliance si ça n'existe juste une aspiration vers un objectif un idéal commun un idéal commun que les leaders doivent prêcher chacun dans son coin et nous avons besoin d'être heureux ensemble nous avons besoin de partager leur humaine et ses valeurs de liberté vous voyez quand vous parlez de des banques tous c'est à dire quoi vous voyez au plus à mesure au fur et à mesure que les villages grandissait la famille grandissait vous voyez que les enfants cherchaient leur espace où les familles se séparer pour que chacun trouve un espace où il serait libre pour faire son agriculture et pour aller faire pour la chasse donc c'est dans le caractère du des banques tout ce concept de liberté et de dignité ce n'est pas quelque chose qui est qui est étranger pour proprement tout donc quelque part nous devons recadrer et nous rendre compte que nous devons nous approprier de la démocratie et nous mettre dans un contexte aussi africain parce que l'amour le partage c'est au fait la base fondamentale le borneau de l'autre c'est ça la base fondamentale des américains c'est à dire vous travaillez et chacun a droit à une récompense qui lui permet de de vivre être bien payé et à jouir de tous les droits et les avantages que la société peut donner vous voyez nous avions ce sens là en tant qu'africain alors je veux dire nous devons vraiment avoir des des idées qui articulent ces choses correctement et c'est pourquoi bon moi écoutez j'ai l'expérience que je fais et je vois d'ailleurs dans des personnes potentielles comme moi c'est un peu ça vous voyez que quelqu'un qui est chez lui il fait déjà quelque chose de bien et prenez mais là c'est qu'il a fait chez lui si nous pouvons répercuter ça partout au pays voilà comment moi j'ai conçu c'était la même démarche avec moïse et moïse et chombe oui je sais que c'était essentiellement un fédéral qui voulait du bien dans sa sa région mais écoutez mais qui s'est rendu compte qu'il pouvait faire la même chose pour les autres merci beaucoup chami fidèles et téléspectateurs et merci beaucoup c'était la président bruno quand tout par où il y a pési éclaircissement par rapport à bisou ba congolais n'engue koyoukan entre bisou et zalite pe a l'obéli marambou yambo ka congou comprenez vraiment émission oye sotiam tourmigo salongro ka ba marke ou abou vous prezade des sortes touros salongro marke ou yambi invité pe marke tout tindi ba eleman plasi invité à zalite de juin merci beaucoup de tout bolandi émission oye merci beaucoup de maman adele yombo fautine soubois place maman adele a l'air à laba kizengi bandou ndo ba kokabano babou akama maman adele a l'air à l'avant chaque samedi sa n'est mokon maman boulot maman présidence il ya énorme ensemble pour une nouvelle république chers amis fidèles téléspectateurs merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin d'ici là apportez vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain